bonjour à tous et bien tu devineras jamais mais en angleterre à quatre heures et demie du matin il fait jour et voilà l'endroit où on s'est posé pour la nuit dans un petit parc là on est en train de remballer les tentes et le tout sur une vue sur la cathédrale de canterbury là bas au fond à laquelle on va se rendre dans après un bon petit café alors franchement on a une chance de pèlerins parce que en fait on cherchait l'accès à l'entrée principale de la cathédrale et en fait à chaque fois le gps nous ramener dans une petite porte mais on se disait il doit bien avoir un parvis devant la cathédrale et bien en fin de compte cette petite porte et bien elle donne accès à tout un ensemble mais qui est fermé donc en fait on n'y a pas accès comme on veut et on est passé devant et à ce moment là il y avait un véhicule qui sortait et un monsieur nous a dit en anglais mais bon après il s'est débrouillé un peu en français il nous a demandé si on faisait la vie à francis-gena et tout et du coup il nous a donné notre premier tampon et puis il nous a dit que la messe avait lieu à 7h30 donc à la cathédrale de canterbury avant le grand départ donc là on attend tranquillement devant la cathédrale dans l'enceinte de la cathédrale il y a ce petit monument c'est un cheval et en fait c'est pour rendre hommage aux chevaux qui sont morts durant la première guerre mondiale ce qui est bien c'est qu'il y a une route une petite route circulaire qui fait tout le tour de la cathédrale et et des monuments qu'il y a dont un cloître qui est juste là voilà 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 ... 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